Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voudrais faire une lecture pour les personnes, une lecture tarot super, d'accord? Pour les personnes du signe zodiaque, balance, je viens de laver mes cheveux, donc si vous voyez de l'eau couler comme ça sur mon cou, ne paniquez pas, ne paniquez pas, c'est juste de l'eau. Oui, il faut avoir l'eau sur les cheveux pour voir bien clair dans les énergies des gens. Anyway, je voulais donc faire une lecture tarot super pour les personnes du signe zodiaque, balance, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, comme ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Oh, il n'y a pas de suite sur Vimeo. Wallah, je ne reprends pas la vidéo. Je vous dis que je ne reprends pas. Il n'y a pas de suite sur Vimeo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, etc. On s'amuse un peu dans le studio today. On s'amuse un peu dans le studio avant de reprendre les vidéos sérieuses. Rions, mes amis. Rions, rions. Rions aux éclats. Rions de nos malheurs. Rions. Si tu ne veux pas rire, tu veux faire quoi ? Tu veux pleurer ? Tu veux pleurer ? Tu es sûr ? Tu veux pleurer ? Pourtant combien de temps ? Ries, ma chérie. Ries. Moi-même, quand les choses m'arrivent, je m'assois. Je ris, je me moque de moi jusqu'en... Et puis après, je dis... Je savais. Je savais. Ok ? Donc, riez, mes amis. Riez. Vous verrez. Vous n'allez pas prendre vos problèmes trop au sérieux comme ça. Ok, ça, on y va. Voyons voir ici ce que j'ai comme message pour vous. On va commencer ici avec les énergies des balances. Je vais d'abord vous tirer une de mes cartes. Qui t'en rire ? Ok. Ok. All right. Ai, Angels, please give me... One card for my Libras. Thank you. Ok. Les balances. Si vous êtes un homme, il est probable que vous ayez ici affaire à une femme qui regrette. Qui regrette les disputes qu'elle a pu avoir avec vous. Qui regrette le genre de méchanceté qu'elle a eu à vous dire à longueur de journée. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme qui ne sait plus réellement ce que c'est que aimer. Il y a très longtemps qu'elle a eu à tomber amoureuse. Il y a très longtemps qu'elle a eu à être aimée par quelqu'un. Mais c'est le genre de personne que, you know, it's like, si elle est célibataire et que vous venez dans sa vie et vous faites l'erreur de mal que vous comportez, vraiment, elle va vous dire certaines choses que vous aurez du mal à avaler. On a ici quelqu'un qui a la langue tranchante comme un couteau ou comme une épée à double tranchant. Je ne sais pas, c'est qui c'est qu'il s'appelle Gladys. Mais vous êtes ici dans une situation où vous pouvez même aussi avoir affaire à une femme qui vient d'un pays où il y a la guerre. Si ce n'est pas ça, c'est que dans le pays où cette femme-là vit, il y a déjà eu la guerre là-bas. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est... Ou encore, c'est un pays qui a déjà été colonisé. Here. Vous avez ici aussi affaire à une femme qui connaît beaucoup l'histoire. On a ici quelqu'un qui connaît beaucoup l'histoire, l'histoire de son pays natal. Mais aussi une personne qui... qui a beaucoup d'histoires à vous raconter. Des histoires qu'elle peut vous raconter sur sa vie. Sur les gens qu'elle a eu à trahir et les gens... Voilà. Parce que si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une certaine position aujourd'hui, il est probable que cette dernière a eu à trahir certaines personnes. Mais dans tous les cas, c'est le karma qui a fait qu'aujourd'hui, elle est seule. Somehow. On a ici quelqu'un qui regrette certaines choses du passé, mais qui... n'a toujours pas... Comment on dit ça? Mais qui n'a toujours pas... eu le temps pour... demander pardon aux gens qu'elle a eu à blesser. D'accord? Moi, j'ai trop d'eau là qui coule sur mon cou. Ok. Voyons, si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Je vais vous donner un peu plus de détails sur cette lecture. Mais vous avez quand même affaire à une femme qui cherche à changer. On a ici quelqu'un qui veut changer. Vous pouvez se dire une partie, donc vous vous espérez que cette personne change. Apparemment, on a ici quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour changer, beaucoup d'efforts pour devenir un peu plus gentille, un peu plus douce. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui prépare très bien. On a quelqu'un ici qui aime préparer, qui aime beaucoup être dans la cuisine. Quand cette personne prépare, cette personne fait plusieurs repas, plusieurs plats en même temps. La personne, elle ne va jamais le faire. Si on lui dit, ok, qu'est-ce que tu propares aujourd'hui? Je fais de la salade. Ce n'est pas seulement que de la salade qu'elle va faire. On a ici quelqu'un qui va faire de la salade, du rôti de canard, du caviar. Moi, je ne sais pas comment on fait le caviar. Le caviar sur le pain. Moi, je ne sais pas. Du pain au jambon, des gâteaux, du flan. Elle vous fait tout. Comme ça, elle a l'intuit la table. Voilà mon bébé. Viens manger. Je vais faire attention. Des fois, même le poison dans la nourriture. Anyway, on est là pour rire un peu. Ok? Rions un peu de nos petits malheurs. Ça fait du bien. De temps en temps. Je vais passer notre temps à pleurer. Oui. Vous avez donc ici affaire avec quelqu'un qui aime beaucoup préparer, quelqu'un qui aime, you know, prendre soin d'une personne. C'est peut-être vrai que cette personne a beaucoup de regrets quand il s'agit de sa vie de jeunesse ou encore de sa vie en tant que telle. On a ici quelqu'un qui a un peu d'aigreur dans son cœur as well. On a même ici quelqu'un qui a été blessé par multitude de personnes et c'est à cause de cela que cette personne a aussi de l'aigreur. Mais aujourd'hui, vous avez cette personne-là qui cherche à changer. D'accord? On a ici quelqu'un qui reconnaît ses défauts, qui reconnaît le côté toxique de sa personne. Et s'il y a une seule chose que cette personne a peut-être passé du temps à faire tout au long de sa vie, c'est réellement changer ses dernières habitudes ou ses habitudes-là qui faisaient que les gens la fuyaient, que les gens la fuient ou qui font que, voilà, les gens peut-être ont du mal à rester dans son entourage. Mais par contre, vous avez aussi ici affaire à une personne qui est admirée. On a ici quelqu'un qui est admirée et qui est jalousée des autres. Ok? Oui, c'est une partie d'entre vous. On a même ici quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi les autres le ou la jalouse autant. Mais cette personne fait réellement des efforts pour être, you know, très stable dans sa vie. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a deux business. On a ici quelqu'un qui fait de l'argent à travers deux différents atouts, deux différentes sources de revenus. Vous avez même ici quelqu'un qui conduit une très belle voiture à Zwa. Oui, c'est un parti dont vous avez réellement quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'à chaque fois que cette personne est fâchée ou à chaque fois que cette personne a mal au cœur, cette personne préfère manger ou encore préparer. D'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui se nourrit pour soigner sa peine, soigner ses blessures. Here. Et vous êtes attiré par cette personne. Le seul problème, c'est que vous avez toujours du mal à réellement vous intégrer ou à réellement faire partir de la vie de cette dame. Vous aimeriez bien apprendre à la connaître, mais ça risque de prendre du temps. En tout cas, si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, je vais vous donner le secret. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître cette personne, passez par son ventre. Passez par son ventre un bon petit plat, un bon gâteau, un biscuit. Si elle est africaine, mon frère, poulet grillé, poulet grillé, bien grillé ou bien brésé, c'est fini. C'est fini. Elle va te raconter toute sa vie, toute son histoire. Elle va tout te dire. si tu l'invites au restaurant, manger un peu. Elle va tout te raconter. Si tu la laisses préparer pour toi, tu viens à la maison, elle va te raconter toute sa vie. Du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, je ne vois pas de relation avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne est célibataire. Diamond, can you stop crying? J'ai l'impression que cette personne est célibataire. Hum. Mais si vous êtes capable d'apprendre à connaître cette personne, vous pourrez sûrement avoir une relation avec elle. Anyway, voilà, c'est tout ce que mon j'ai pour vous aujourd'hui. Je pars. On dit quoi? On dit je m'en vais. Et j'ai fait un sprint. Je sais qu'on dit je m'en vais. Mais moi, je dis je m'en vais. Et si Molière est fâchée qu'il vient de me retrouver chez moi, je lui donne mon adresse tout de suite. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, capricorne, poisson, scorpion, balance, j'aime au verso. Bisous. Bisous. Bye-bye. Juste vous à l'entend, elle est belle, qui est, Bye-bye. Ok ?